Le monde numérique des années 2020 ressemble assez peu à celui des années 2000. Car avant l'explosion du web social, dont on assiste peut-être aux dernières années fastes, il y a eu l'essor des forums, des messageries instantanées et puis des sites de chat en ligne aléatoires. Vous savez, ces plateformes où on se retrouvait connecté à un autre internaute sans trop savoir qui on allait découvrir. Il y avait évidemment Tchatroulette qui nous venait de Russie et dont la postérité retiendra qu'elle a connu entre autres son heure de gloire grâce à une chanson de Max Boublil. Comme toutes les choses qui marchent bien, les copies de Tchatroulette ont été légion. En France, on a eu Bazookam et aux Etats-Unis, le cousin éloigné s'appelait Omegul. Une plateforme à laquelle est consacrée cet épisode signé Artois Bastelica, alias Artillerie sur Twitch, qui régulièrement explore pour nous toutes les facettes de son histoire d'internet. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B. Vous en avez peut-être entendu parler. En novembre dernier, la plateforme de tchat vidéo en ligne Omegul, homologue américain du mythique Tchatroulette, a définitivement fermé ses portes. Et pour cause, depuis ses débuts, Omegul était lié à plus d'une cinquantaine d'affaires de pédocriminalité. Un fléau qui n'a d'ailleurs pas cessé de s'accentuer avec les années. Pour vous donner une idée, dites-vous que la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants a enregistré un bond de signalement de 122% entre 2021 et 2023. Et c'est finalement un énième scandale qui a conduit la justice à reconnaître la responsabilité d'Omegul. Au terme d'un ultime accord entre son créateur, Leif Key Brooks, et la justice américaine, le site a définitivement tiré sa révérence le 9 novembre 2023, alors qu'il comptabilisait encore plusieurs millions de visiteurs mensuels. Si de nombreux parents et médias se sont réjouis, à juste titre, de la fermeture du site, bah moi je suis un peu triste. Triste ou plutôt déçu, car cette brusque fermeture a finalement réduit l'image d'Omegul à un simple site sordide, effaçant d'un même geste des années d'échanges et de rencontres. Car derrière ses aspects les plus sombres, Omegul a tout de même permis l'expression de chouettes concepts et la création d'espaces de partage et de sensibilisation. Alors en tant qu'ancienne utilisatrice de la plateforme, j'ai décidé dans ce troisième épisode de rendre un ultime hommage à Omegul. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Trouver des amis, c'est plus facile aujourd'hui que ça n'était avant. Il suffit de s'installer devant une webcam. Ensuite, l'ordinateur va te connecter au hasard avec l'une des 50 000 personnes en ligne qui font aussi le chat roulette. Ah ouais, ça a l'air super cool ! Alors voyons qui est ton premier partenaire de chat ? Connexion ? Oh, c'est un mec en train de se branler ! Ah ouais, t'as ce genre de truc des fois. Alors on clique et on passe au suivant. Putain, j'ai pas envie de voir des mecs qui jouent avec leurs caquettes ! Une seconde, calme ! Sérieusement, c'est un fantastique lieu de rencontre où les gens du monde entier viennent échanger des pensées et des idées ! C'est avec cet extrait de South Park que j'ai d'abord découvert l'existence de chat roulette quand j'étais ado, il y a une dizaine d'années. Mais j'ai très vite décidé de me tourner vers Omegul qui était considéré à l'époque comme un site plus soft et plus encadré. En gros, à part des pervers, on avait peu de chances de tomber sur des mecs en train de jouer à la roulette russe ou des trucs vraiment gores. Mais bon, évidemment, pour trouver la perle, il fallait se risquer à tomber sur des trucs bizarres. Une sorte de récompense à nos minutes, voire à nos heures de recherche. Laissez-moi vous raconter l'une des rencontres qui m'a le plus marquée alors que j'étais encore co-collège. J'avais pas l'habitude d'aller sur la plateforme sans mes amis car j'avais pas vraiment envie de me retrouver seule face à des types bizarres. Mais je l'avais quand même fait ce soir-là, sûrement pour tuer l'ennui et exciter à l'idée de me faire peut-être de nouveaux amis. Je me souviens que j'étais tombée sur une jeune ado qui avait à peu près le même âge que moi. Elle était dans sa chambre d'hôpital avec une sonde qui lui sortait du nez. Et naturellement, j'étais curieuse de savoir ce qu'elle pouvait bien faire sur Omegle. Bah, sans surprise, elle cherchait aussi à tuer l'ennui et à discuter avec des gens en dehors de l'hôpital où elle était cloîtrée. On a échangé pendant de longues minutes et sommes restés ensuite en contact sur Facebook, le réseau social en vogue à l'époque. J'ai alors découvert le quotidien d'une adolescente en hôpital psychiatrique avec qui j'ai tissé des liens, entre guillemets, numériques pendant quelques temps, avant que nos chemins se séparent. Je me souviens aussi de la mode des challenges avec le Chubby Bunny Challenge. C'est un challenge qui consistait juste à prononcer la phrase Chubby Bunny avec des chamallows dans la bouche. Le gagnant, c'était celui qui arrivait à prononcer la phrase avec le plus de chamallows dans la bouche. Bah ça aussi, ça m'arrivait de le faire avec des étrangers sur Omegle. On se retrouvait connectés, un paquet de chamallows dans la main et sans avoir à se parler, on commençait le challenge à tour de rôle puis on cliquait sur le bouton pour être mis en contact avec un autre utilisateur quand l'un des deux perdait. Bref, sur Omegle, il y avait autant de concepts à partager que d'utilisateurs avec lesquels on pouvait être mis en relation. Et ce, sur n'importe quelle partie du globe. Je me souviens d'ailleurs avoir commencé même mes premiers échanges en anglais via la plateforme où il m'arrivait souvent d'être connecté avec des Etats-Unisens ou des Canadiens. Je pense que ce qui nous plaisait le plus sur des sites comme Omegle c'était cette facilité de mise en relation et la possibilité d'anonymat qui pouvait rendre chaque échange unique. On pouvait par exemple décider d'incarner quelqu'un d'autre le temps d'un instant pour s'amuser ou pour pouvoir discuter sans honte. Et je peux vous assurer que les gens jouaient vachement bien le jeu. Bref, on était maître de décider comment on souhaitait orienter la conversation avec des gens que l'on ne recroiserait certainement jamais. A titre de comparaison, c'était un peu comme si on discutait avec des inconnus dans la rue sauf que là, déjà, on était certain qu'ils avaient aussi envie d'échanger avec nous et surtout, on pouvait quitter la conversation à n'importe quel moment sans danger, en appuyant simplement sur un bouton. Alors certes, comme je le disais tout à l'heure, tout n'était pas rose sur Omegle. Mais comme l'a confirmé l'enquête de Coolmag parue l'année dernière, on était étonnamment conscients des risques auxquels on s'exposait sans pour autant que ça nous dissuade de nous y rendre. Comme si notre usage d'Internet était finalement conditionné par cette part d'interdit et le danger imprévisible auquel on a toujours été habitué. En témoigne d'ailleurs la popularité des screamers. Vous savez, ces animations ou images annoncées par un cri très aigu insérées dans un jeu vidéo ou une vidéo qui semble tout à fait normale dans le simple but de nous faire sursauter de peur. Boum ! Sur Omegle, tomber sur un contenu avec un type chelou en train de faire des trucs chelous et s'empresser d'appuyer sur le bouton pour ignorer la rencontre, c'était un peu comme de tomber sur un screamer finalement et fermer brusquement l'onglet sur lequel il était apparu. Mais voilà, si pour ma part j'ai déserté Omegle il y a plusieurs années déjà, ce n'était pas le cas de nombreux utilisateurs, pour la plupart beaucoup plus jeunes que moi. Car comme beaucoup d'autres phénomènes du web, c'est bel et bien le Covid et les confinements qui a fait renaître Omegle de ses cendres en 2020, après plusieurs années d'agonie. J'ai même découvert que la plateforme n'avait jamais été aussi populaire que depuis le confinement. Son nombre d'utilisateurs actifs a été multiplié par 5 pendant l'année 2020 et a connu un pic à plus de 65 millions de visites mensuelles en janvier 2021. Avec les mesures de confinement et l'isolement sans précédent d'un très grand nombre d'individus de chaque côté du globe, des sites de chat vidéo comme Omegle permettant de relier n'importe quel individu à un autre de manière immédiate n'ont jamais pris autant de sens. Et ce rangain de popularité pour Omegle est aussi allé de pair avec l'évolution de nos rapports à ce type de plateforme. Laissez-moi vous expliquer. Il faut comprendre qu'il y a 10 ans, aller sur Omegle, c'était un peu un plaisir coupable et qu'on préférait ne pas laisser de traces de nos passages sur la plateforme. En gros, ce qui se passait sur Omegle, restait sur Omegle. Mais au cours de ces dernières années, et surtout depuis le Covid, les choses ont bien changé. Déjà, car de nombreux créateurs de contenu, de Squeezie à Mastu, en passant par Inox Tag, Michou et Jean Passe, se sont mis à proposer des contenus sur cette plateforme, qu'ils diffusaient ensuite en format vidéo pour Youtube. On fait péter le gâteau ou pas ? Que ce soit pour célébrer l'anniversaire de la chaîne du créateur, pour rencontrer leurs abonnés, On va faire la fête avec vous sur Omegle ! Ou même pour les piéger en leur faisant des petites blagues, tous les prétextes étaient bons pour aller sur Omegle. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de moments génants et tout, ça va être trop drôle. Et le concept marchait super bien, parce que ça permettait aux vidéastes d'offrir des moments d'échange privilégiés avec les membres de leur communauté, sans avoir à organiser quoi que ce soit. Ça leur permettait aussi de proposer des contenus rapides et faciles à réaliser, où les fans pouvaient aussi laisser part à leur créativité pour nourrir le contenu du vidéaste, en se mettant par exemple en scène pour faire rire leur idole. Un aspect que le journaliste de Cool Mag n'a pas manqué de souligner, en insistant en passage sur la responsabilité des vidéastes vis-à-vis de leur communauté, parfois très jeunes, qu'ils convient sur Omegle sans jamais souligner les risques auxquels ils s'exposaient. C'est des malades ! Et toi t'as quel âge ? Ah j'ai 13 ans, mais j'essaie de tomber sur des gens de mon âge ! Bah ouais, mais mec, qu'est-ce que tu fais à 13 ans sur un truc comme ça ? Y'a que des tarés, y'a du porno, et y'a des mecs qui se masturbent ! C'est pas cho... ça va ? Je skip automatiquement ! Je skip automatiquement ! Mais t'es pas choqué ? Bah un peu, mais ça va ! J'ai pas d'amis en fait ! Certaines personnalités sont même devenues de véritables stars de la plateforme, comme le pianiste Marco Veltri et le violoniste Rob Landès, qui proposaient des sessions de musique à deux sur la plateforme. Cachés derrière des masques, les deux musiciens demandaient aux utilisateurs de leur proposer n'importe quelle chanson, qu'ils s'empressaient de jouer dans la foulée. Un véritable concert taillé sur mesure. Le truc le plus fou, c'est qu'il arrivait que les utilisateurs, qui les avaient découverts grâce à TikTok, se rendent ensuite sur Omegle, espérant eux aussi avoir la chance de pouvoir leur demander de jouer une chanson. Ils pouvaient attendre parfois des heures avant que l'algorithme les mette enfin en relation. Et l'exaltation que provoquait leur apparition à l'écran était aussi intense que de tomber sur un méga drac au feu ex-Full Art dans un booster Pokémon. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est juste une carte hyper rare et très convoitée. On pouvait aussi rencontrer David, ou plutôt l'avion chauve, le créateur qui tient un compte TikTok à plus d'un million d'abonnés et qui a justement construit sa notoriété en ligne via Omegle. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui pour en apprendre plus sur son utilisation de la plateforme avant sa fermeture. Quand je me suis lancé sur TikTok, j'ai voulu trouver un format pour sensibiliser à ma maladie, donc l'alopécie, qui est une maladie qui fait perdre les poils du corps et aussi les cheveux. Et du coup, je me suis dit, comme on est matché avec des inconnus, je vais pouvoir, pour la première fois, montrer le genre de réaction que je peux avoir. C'était un très bon reflet de ce que je pouvais, ou ce que j'avais pu vivre au quotidien. Alors ces vidéos-là, elles ont évidemment bien marché, parce qu'on sait tous que du contenu un peu plus négatif, qui choque, ça prend bien, notamment sur les réseaux. Mais donc j'en ai fait quelques-unes. Et ensuite, je les ai mises de côté, j'ai vite switché sur l'aspect positif aussi des choses, de montrer qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à la maladie, déjà, qui posent des questions, qui me demandent si ça va. Eux aussi ont des choses dans leur vie, on en discute, on sensibilise. Tu vois, j'ai sorti une ultime vidéo un peu récap de tout ce qu'on avait fait sur deux ans et certaines des personnes que j'avais pu rencontrer. Et dans les commentaires de cette vidéo-là, j'ai pas mal de personnes qui disaient, je pense notamment à une qui... C'est une personne qui avait fait une chimiothérapie et du coup qui avait fait très mal d'avoir perdu ses cheveux. Si je ne me trompe pas, c'était une femme, je ne veux pas dire de bêtises. Et qui, en regardant mes vidéos, a repris un peu confiance, tu vois, en son corps et du coup, a assumé un peu plus sa maladie-là. Et donc, ça, tu vois, le fait de... Comment ? D'être la personne que j'aurais bien aimé regarder quand j'étais petit, ça, c'est quand même gratifiant. Est-ce que tu fais ce qu'on appelle de l'alopécie ? Oui ! Et c'est quoi ? Tu peux m'expliquer ? Tu n'as plus jamais à avoir de cheveux de ta vie ? Non, plus jamais. Est-ce que tu peux guérir ou pas ? Alors, non, j'en ai pas envie. Moi, je me trouve bien comme ça, tu vois. T'es trop bon, t'es une vie ! Maintenant, je sais que t'as pas le cancer parce que je vois tout le temps tes TikTok et je me dis « Ah, il a une alopécie ! » Ensuite, j'ai fait plus du divertissement, donc on s'amusait aussi. Enfin, voilà, il y a eu une phase aussi de légèreté qui a suivi les premiers... Les prémices, en fait, de ce format-là. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le côté gamifié du truc parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils me voyaient, ils faisaient genre « Ah, l'alopécie ! » Allô ? Pécie ! Allô ? Pécie ! Yeah ! Hé, toi, t'as l'alopécie ! Alopécie ! Alopécie, oui ! Bravo ! La vie ? Oui. Ah, t'as l'alopécie ! J'ai toujours rêvé de te dire ça ! Toi, t'as l'alopécie ! Oui ! De l'alopécie ! Arrêtez, je te calpète ton alopécie ! Oui ! Oh, je t'ai aimé ! Il faut aussi comprendre que parmi cette masse d'individus que l'on croisait de manière aléatoire sur Omegle, il était aussi possible de créer une bulle qui permettait de définir dans les grandes lignes les individus avec lesquels on allait être connecté. C'est une fonctionnalité qui n'existait pas à l'époque où j'utilisais encore Omegle, preuve d'ailleurs que la plateforme a tenté de mettre en place des outils pour donner plus de contrôle à ses utilisateurs. Si tu veux, Omegle, ils ont un système de hashtag où, en gros, plus tu mets de hashtag spécifique, unique, plus tu vas être avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et donc, tu vois, 90% des gens qui vont sur Omegle ne mettent pas d'hashtag, mais par exemple, il y avait le hashtag qui était TikTok France où tu tombais sur des gens qui connaissaient soit mes vidéos ou alors juste les vidéos de tous les autres créateuristes de contenu qui faisaient des vidéos sur Omegle et qui savaient dans quel contexte ils allaient. Ils savaient que peut-être ils allaient tomber sur quelqu'un d'autre, mais peut-être ils allaient tomber sur quelqu'un qui aime bien TikTok, peut-être quelqu'un de la commu. Et donc, ça a créé une petite bulle, entre guillemets, protectrice par rapport à ça. Est-ce que tu annonçais un peu le fait que tu allais aller sur Omegle comme tu pouvais le faire, un peu squeeze et tout, en disant que comme ça, les gens vont venir un peu me chercher ? En fait, les quelques fois où j'ai donné rendez-vous aux gens pour qu'ils essaient de me chercher, qu'on puisse discuter et tout, tu vois, là, je parlais de hashtag, là, je passe une étape au-dessus où je donne un hashtag qui est unique, tu vois, à cette session-là, comme tu disais, ce qui fait que, et je ne le donne qu'à un endroit précis, donc là, c'était en story Instagram, où du coup, les gens, ils mettent ce hashtag-là, ils ne sont qu'eux dans la communauté, tu vois, ils ne sont qu'eux entre eux. Donc, ils rencontrent soit des gens qui te cherchent, soit toi, c'est ça ? C'est ça, c'était vraiment ça. Et donc, voilà, mais après, forcément, si tu ne fais pas gaffe, c'est pour ça que ça ferme aussi, c'est qu'Omégol, ils n'ont pas su mettre en place des systèmes suffisamment poussés pour veiller à la sécurité de tous. C'est aussi pour ça que moi, sur mes vidéos, je retirais le logo Omégol, tu vois. Pour ne pas inciter les gens à y aller ? Pour ne pas inciter les gens à y aller en regardant la vidéo, tu vois. Il fallait vraiment... qu'ils fassent la recherche de trouver quelle plateforme c'était. Et ensuite, tu vois, c'était beaucoup d'efforts. En fait, j'ai essayé de créer plein de filtres pour vraiment limiter au maximum les gens qui allaient dessus de leur plein gré via les contenus qu'ils ont vus sur mon TikTok. C'est peut-être la seule plateforme, d'ailleurs, qui a pu connaître ça de on fait du contenu sur cette plateforme, mais il ne faut pas inciter les gens à y aller. Mais oui, c'est trop bizarre. Il y a un contraste qui, en fait, c'est la meilleure plateforme. Enfin, c'était la meilleure plateforme pour faire ça. Et quand on regarde aujourd'hui, parce que j'ençois plein de messages, maintenant que c'est fini, il y a des gens qui disent « Ah, mais il y a hasard. » Donc, tu vois, il y a plein de gens qui me disent « Mais continue, va sur ces différentes plateformes. » Et moi, je me suis dit « Bon, en vrai, ça fait deux ans que je fais ça. C'est pas flemme. » Maintenant, j'ai aussi envie de proposer d'autres types de contenus, des trucs soit plus poussés, soit juste nouveaux. Aucun site n'est finalement sorti du lot pour remplacer Omegle. Certains vidéastes qui s'étaient créé une notoriété sur Omegle ont bien tenté l'aventure sur d'autres plateformes comme hasard, mais on ne peut pas dire que ça ait vraiment fonctionné. D'autres ont tenté tant bien que mal de prolonger la faim en continuant de poster des vidéos de leurs rencontres sur Omegle. Mais la réalité, c'est clair, Omegle est bel et bien terminée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nos modes de consommation ont eux aussi évolué. La preuve maintenant, ce qui fonctionne, c'est les lives sur Twitch et sur TikTok. Des lives communautaires et non plus individuels, comme c'était le cas sur Omegle. Moi, la première, je passe mes journées à regarder et à produire des lives sur Twitch et je trouve beaucoup plus de satisfaction à discuter avec une pluralité d'individus en même temps qu'avec une seule et même personne. En plus de ça, les lives sur Twitch, TikTok ou même sur YouTube ou sur Kik, pour ne citer qu'eux, apportent une véritable plus-value grâce à la présence d'un animateur, le streamer en l'occurrence, qui permet d'orienter la discussion autour d'un sujet ou d'une activité en particulier. Il joue également le rôle d'arbitre de la discussion et permet notamment d'encadrer les échanges. Finalement, je crois que la fermeture d'Omegle n'a pas réellement signé la fin de son concept. Avec la popularisation des diffusions en direct, tout ce qui était enrichissant sur la plateforme et dont je vous ai parlé plus tôt, comme la performance artistique et musicale, la sensibilisation et les rencontres constructives, se sont en grande partie déportées sur Twitch et sur TikTok. Et s'il est évident que les individus qui dérangeaient le bon fonctionnement de ce concept n'ont pas disparu d'Internet avec la fermeture d'Omegle, je pense, ou du moins je l'espère, qu'il aurait encore un peu plus difficile d'agir en ligne puisque finalement, peu d'utilisateurs ont migré sur des plateformes similaires à Omegle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, mais avant de clôturer cet épisode, je voulais remercier Omegle pour tous les moments que j'ai pu y passer et les rencontres que j'ai pu y faire. Merci à Artois Bastelica, alias Artiri, pour cet épisode réalisé par Paul Berthiot pour Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada